Tayyip Hamdi, médecin et chercheur en politique et système de santé, était avec nous lors de nos précédentes éditions. Nous lui avons demandé si le Maroc devait s'inquiéter et quelles étaient les mesures pour renforcer la veille et la riposte. Je vous propose de l'écouter. Pas plus que les autres, pas plus que les autres, puisque de toute façon, ici au Maroc, c'est toujours important de le rappeler, on a un plan de riposte, on a des protocoles qui ont été réactivées actuellement et mises à jour. Bien sûr, c'est un plan qui a été fait sur la base de données scientifiques dont on disposait. Actuellement, on a une souche qui se transmet plus facilement, on a une souche qui touche beaucoup les enfants, qui tue beaucoup les enfants. Donc, ce n'est plus le cas de rapports sexuels, homosexuels ou autres. Donc, le protocole marocain sera mis à jour. Il a été réactivé d'ailleurs, il sera mis à jour. Mais pour notre système de santé, on n'a pas de crainte particulière par rapport, pas plus que les autres, mais il faut être vigilant, c'est-à-dire sensibiliser la population, sensibiliser les professionnels de santé, faire la surveillance nécessaire. Et il faut, nous aussi, qu'on apporte notre savoir-faire et nos connaissances à nos pays africains, Ami-Africa, sur le terrain, pour aider avec l'apport de toute la communauté internationale pour encercler ce virus. Mais il faut rester vigilant, il faut rester vigilant quand même. Jusqu'à présent, c'est bien sûr, il faut suivre. Ça va dépendre d'abord de la situation épidémiologique en Afrique et ailleurs. Est-ce qu'on aura d'autres cas ailleurs ? Ça dépend des données, même les données scientifiques, on n'en a pas beaucoup, puisque c'est un virus qui touche des régions pauvres en Afrique. Donc, on n'a pas beaucoup d'études, on n'a pas beaucoup de données. Les données vont venir. Et aussi, ça dépend, bien sûr, des mesures que l'OMS va prendre. Donc, on n'a pas de mesures particulières à prendre actuellement, à part la sensibilisation, la surveillance et la veille. Il faut continuer ce système de veille, que ce soit en transfrontalier, que ce soit dans le pays. Donc, quand on a des lésions cutanées, il faut toujours suspecter, il faut toujours se poser la question. Donc, il faut être vigilant beaucoup plus qu'avant. Et surtout, il faut suivre les données qui vont venir, que ce soit des données épidémiologiques, c'est-à-dire la transmission, la contagion de la maladie, que ce soit les données scientifiques, comment ça se transmet, quelles particularités. Donc, grosso modo, il faut mettre notre main, la main du Maroc, dans la main des autres pays pour encercler cette maladie en Afrique et ne pas lui laisser la chance de se propager dans le monde. – Sous-titrage ST' 501 –